On est en train de travailler l'elevator pitch. On est dans un speed dating business lors de l'atelier de plan d'évasion à Lille. Et visiblement, l'exercice n'est pas facile pour tout le monde. Stop ! Alors, c'était comment le premier ? Pas facile ? Bon exercice ? A la rangée de droite maintenant. 3, 2, 1, c'est parti à vous. C'est vrai qu'en introduction de ça, je pourrais peut-être vous partager un peu le pourquoi le super-héros moderne. J'ai une vision de l'entrepreneur comme étant le super-héros moderne. Quand j'étais gamin, mon père avait des amis à lui, des amis proches, des amis d'enfance, des gens qui avaient eu entrepris. Mon père n'a pas finalisé l'école, etc. Il est allé bosser tout de suite au charbon à l'usine. Et il y avait des potes à lui qui ont entrepris, qui ont monté des petits business, artisans, qui ont monté des petites brasseries, qui ont monté des petits restaurants. Et j'avais cette vision vraiment de ces mecs, je les voyais comme des super-héros quoi. Le mec, il était là, il partait bosser le matin, il galérait comme un fou, puis il ramenait un peu à manger à table, tu vois. J'avais vraiment cette idée du gars qui va chasser, puis qui ramène le gibier pour nourrir sa famille. Et je trouvais ça incroyable, je lui trouvais une force, je ne sais pas, je le voyais vraiment comme un super-héros moi dans ce... Imagine le plombier, tu vois, super plombier. Tu vois le délire ou pas ? Bon, c'est un peu ma vision. D'ailleurs, tu es plombier toi, c'est ça ? Alex, super plombier. Et moi, j'ai vraiment cette vision-là où l'entrepreneur, c'est vraiment le super-héros moderne. Et c'est dans ma vision du monde, dans ma vision des choses, c'est les gens qui ont la capacité d'acheter des choses, parce que c'était aussi les mêmes personnes. On allait au restaurant, on allait des bons trucs, tu te faisais inviter, ils avaient des jolies maisons, ils avaient de belles activités, ils partaient des trucs en vacances. Super-héros quoi, le mec qui fait des trucs que nous, on ne fait pas. Tu vois ? Et donc, c'est un peu ma vision, d'où cette vision du super-héros moderne. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver de quelque chose tellement fort que vous êtes prêt à tout pour l'obtenir ? Qui connaît ça ? Qui est déterminé ? On parle de détermination aujourd'hui. Bon, on est tous d'accord qu'on a tous un truc qui nous ronge quelque part, qui nous dit, on va aller le chercher, on partage tous ça. Et le problème, c'est quoi ? C'est le problème, c'est la réalité du monde en fait. C'est-à-dire que certainement, comme moi du coup, si on partage ça, vous avez cette petite voix. Alors, soit vous voyez les deux anges ou démons, soit la petite voix à l'intérieur, vous voyez comme vous voulez. Mais on a ce truc qui nous parle et qui nous dit, on va les niquer gros, on va tout faire. Là, ça va, on va y arriver. On va le faire, on va y arriver. Puis la motivation, elle redescend un petit peu, tu es dans une discussion avec des gens qui sont complètement à l'opposé de ta vision ou tu es tout seul dans un moment de doute parce qu'il vient de t'arriver une merde. Puis la réalité, c'est le monde réel. C'est-à-dire que dans le monde réel, il faut bouffer. Tu es qui tu es en fait. Tu as enlevé ton costume de super-héros, puis tu es toi. Puis tu te vois comme ça, comme une petite crevette. Puis tu te dis, bon, merde, la réalité du monde, elle fait que là, je n'ai peut-être pas la possibilité de réaliser mon rêve tout de suite. Ou ça ne marche pas vraiment comme je l'avais espéré, comme je l'avais vu. Eh bien, l'idée, c'est que dans cette histoire, je vais vous partager un petit peu comment est-ce que justement, j'ai laissé réveiller mon enfant, se transformer un peu en super-héros pour justement entreprendre ma vie, prendre un peu le contrôle. Parce que comme peut-être beaucoup de gens dans cette salle, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où dans la vie d'adulte que j'étais en train de me créer, ce n'était pas mon costume. Le costume de super-héros, il n'était pas là. Ce n'était pas celui à ma taille. Ce n'était pas la couleur que je voulais. Ce n'était pas le super-héros. que je voulais, quoi. Et donc, j'ai eu la chance de mettre des choses en place qui m'ont permis de changer un petit peu de vie et c'est ça que je vais vous partager. Moi, je viens d'ici. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire l'atelier de Lille. Bon, vous n'êtes pas de Lille, les gars, mais bon, le cœur y est. Vous êtes des ch'timis. Ce soir, après-midi, vous êtes des ch'timis. Je vous jure. Après-midi, quelques bières, ça se négocie. Et donc, moi, je viens de Douchy-les-Mines qui est une petite ville à 40 minutes d'ici, 12 000 habitants. Très bien. Juste à côté de Denain. Décidément, t'es chiant. J'ai du coup, effectivement, fait mon lycée à Denain. Denain qui a été plusieurs années d'affilée une ville qui a été élue avec Roubaix, la ville la plus pauvre de France et tout. Au lycée, c'était deux coups de couteau par an. C'était le truc. Après, attention, je n'ai pas été malheureux. Mes parents ont travaillé tous les deux très dur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mes parents n'ont pas fini le collège. Ils ont bossé tous les deux. Mon père a bossé à l'usine ça fait 30 ans dans la même usine. Ma mère a bossé 30 ans dans le même cabinet dentaire qui est également assistante dentaire. Je ne suis pas malheureux, je ne suis pas à plaindre. Mais c'est un peu la phrase que je dis tout le temps, c'est on manque de rien mais on rêve de tout. Qui me comprend quand je dis ça ? On manque de rien mais on rêve de tout. C'est-à-dire que oui, je ne vous raconterai pas l'histoire de ma femme parce que c'est encore un autre délire, mais elle, elle a manqué. Mais nous, on a un toit, on a de la chance d'être né en France, on a bouffé, on a de l'eau potable, on a une éducation. On manque de rien, on n'a pas à se plaindre. Si vous avez la chance comme moi d'avoir deux parents en vie, machin, la santé, tout va bien. Je veux dire, on n'est vraiment pas à plaindre. Par contre, ouais, ok, c'est cool frère. Par contre, je n'ai rien en fait. Pourquoi lui, déjà, il a une femme, elle est comme ça ? Pourquoi lui, un mec est trop beau comme ça ? Tu vois, moi je le veux aussi. La montre, je la veux. La voiture, je la veux. La maison, je la veux. L'oseille, je le veux. Le job, je le veux. Le voyage, je le veux. On est d'accord. On manque de rien, mais on veut tout en fait. On n'est même pas conscient limite de ce qu'on a. Et donc, voilà un peu dans quel état d'esprit, dans quel mood j'ai grandi. Mon père m'a torturé quasiment la tête jusqu'à vraiment me forcer, me ramener les grilles de salaire de son boulot en me disant mon fils, il faut que tu sois ingénieur. Fais pas comme nous. Va au bout de tes études. Le schéma classique. Grandes études, bon job dans une bonne boîte, bonne paye, maison, deux enfants, une femme, un chien. Voyez le délire quoi. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça la solution. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, il a raison. C'est mon père, il connaît le truc. On va l'écouter. Donc, on va suivre l'instinct du père et puis, je m'en vais jusqu'à effectivement faire cette école d'ingénieur. Moi, je n'ai pas d'argent de poche. L'argent, on manque de rien à la maison, mais on rêve de tout. Donc, tu as tout ce qu'il te faut, mais par contre, tu sors un peu, tu as envie de sortir, tu as envie de boire un coup, tu as envie de t'acheter, je ne sais pas, les dernières baskets, tu as envie de t'acheter un jean différent que celui que ta mère, elle t'a acheté, voilà. Il faut des thunes. Effectivement, j'ai toujours été un peu des merdades. Je suis toujours allé chercher les thunes, j'ai toujours commencé à bosser, je suis vite retombé sur le bon coin, acheter des trucs, revendre des trucs. Tout le monde connaît un peu ça. On a des gens dans la salle qui font un peu ce même genre de délire. Bon, ça moi, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là et très très tôt. Le problème, c'est qu'arriver en école d'ingénieur, je suis meilleur fêtard que futur ingénieur. Je passe ma vie à me bourrer la gueule dans les bars de Valenciennes. Je fais justement des petits business. Tu arrives à faire de plus en plus, tu vois, 400 balles, 500 balles, 600 balles, puis tu dépenses 1 000 d'eux en boîte, voilà. Et donc, l'école d'ingénieur, elle commence tranquillement à être compromise. Je n'ai pas du tout les résultats qu'il faut pour passer. Mais bon, le problème, c'est que mon père a quand même cassé son plan épargne retraite pour me payer mon école parce qu'on parle d'une école à 5 000 euros par an. Évidemment, on n'avait pas les moyens. Ma mère a dit non. Mon père a dit moi, tu seras ingénieur mon fils. Il casse ce truc que tu me payes tous les mois machin pour sa future retraite pour me payer cette école. Donc là, je me suis dit bon, déjà, il n'aura pas de retraite au Bahamas. Alors, en plus, si je lui ai dit que j'arrête l'école, ça va être compliqué quoi. Donc, il me faut trouver une solution. Puis, je ne sais pas vous, mais je suis quasiment sûr qu'on a tous ce genre de moments marquants dans notre vie par rapport à l'âge qu'on a qui font la différence. Il y a un shift. Tu rencontres quelqu'un, tu as une discussion, tu vis un truc, un événement plus ou moins traumatisant, ta vie, elle est différente. Tu décides d'agir différemment, tu décides de voir les choses différemment. Il se passe un truc, ça te retourne. Moi, j'ai rencontré ce mec. Il s'appelait Franck. C'était la première fois que je rencontrais une personne qui quittait un bon job pour entreprendre et il risquait tout. Le mec est infirmier, il aimait son job, il a un intérêt public, il avait un bon salaire, il travaillait frontalier en Belgique, il avait plein d'intérêts, machin. Et il quitte son job pour monter un business. Le mec est fou. Pourquoi ? Tu es infirmier, tu as réussi, tu as fait je ne sais pas quoi d'année d'études pour devenir infirmier, qu'est-ce que tu branles ? Surtout qu'en plus, il développait des applications pour meufs pour choisir le bon ton du maquillage à l'époque. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprends pas. Mais le mec, il me dit voilà, moi c'est ma passion, l'informatique, etc. Il a appris tout seul en autodidacte et il a développé des applications mobiles jusqu'à tort de gagner suffisamment que son salaire pour quitter son job et monter sa boîte spécialisée Apple, achat, revente, hors garantie. Il faut savoir qu'une machine Apple, un iPhone, un MacBook, quand c'est hors garantie, si vous voulez changer une pièce chez Apple, il vous démonte. Ça coûte le prix de la machine quasiment neuve. Et lui, ça coûtait beaucoup moins cher. Il achetait des machines, il revendait des machines, il faisait que ça. Et je l'ai rencontré justement sur le bon coin en essayant d'acheter, de revendre des iPhones et de faire du business comme ça. Et donc ce mec, il m'explique son parcours et en fait, je l'ai rencontré juste après qu'il quitte son job et qu'il développait sa boîte et il faisait de plus en plus de chez-affaires et il vivait de son truc. Paf, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent des super-héros modernes alors que rien ne les prédisposait. le mec, il devient entrepreneur, il pose ses couilles, il fait son truc, il venait d'avoir un enfant, il y a plein de risques et le mec, il fonce et ça marche. Il m'ouvre une case. J'ai compris après bien évidemment. Sur le coup, je n'avais pas compris aussi bien que je vous le raconte là mais paf, il se passe un truc. J'arrête donc l'école d'ingénieur, on l'a compris, fait tard et tout, ça ne marche pas trop et j'essaie de chercher ma voie parce qu'à ce moment-là, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je vais donner raison à mon père. Le mec, il m'a toujours dit de toute façon, c'est qu'un branleur, ça n'arrivera pas, on va y arriver. C'est qu'une question de temps et je ne sais vraiment pas ce que je veux faire. Je ne suis pas particulièrement bon à l'école, j'ai mon bac avec disque et de choses, je suis passé un peu à ras défiler, je suis le genre de mec qui bosse un peu à la dernière minute collé au fond de la classe, on est d'accord, toujours le même, je ne vais pas changer. Et donc du coup, oui, tout le monde m'a toujours dit ouais, toi tu as une grande gueule, tu finiras au commercial, on n'a pas peur pour toi, tu vas t'en sortir. C'est cool, dans les faits, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je n'en ai aucune idée. Et je pense qu'on a tous vécu ce moment où tu te dis mais putain, c'est de la merde en fait, la vie d'adulte, la laissez-moi tranquille, Peter Pan et tout, on est bien, tu vois. Et donc, à un moment, je dis bon, il faut commencer à faire quelque chose, tous mes rêves, parce que j'ai la dalle, j'ai la dalle, j'ai envie de faire des trucs, j'ai toujours dit que je voulais faire quelque chose de différent, surtout pas avoir la vie de mes parents, il faut qu'on crée quelque chose. Et donc, comme je suis en école d'informatique, je décide en fait, j'avais toujours ce côté commercial, le bon coin et tout, on n'a pas oublié, et donc, de m'axer plus là-dedans. Je vais y aller, je vais aller dans le commerce, mais je vais y aller vraiment, je vais essayer d'apprendre à vendre, je vais essayer de devenir un meilleur vendeur et puis je vais essayer de vendre plus, beaucoup plus et gagner ma vie avec ça. Et donc, je retourne à l'école, je retourne à la fac, à la fac à Valenciennes pour faire une licence de commerce, je trouve un job en parallèle dans une startup web et commence un peu ma carrière du coup dans l'internet. J'avais développé un site vite fait, machin, qu'on avait déjà vendu pour 200 euros, de là à aller vendre des vrais sites pour des vrais clients qui ont des entreprises qui faisaient du business, c'était tout nouveau. Et donc, je commence là-dedans. Et donc, je vendais cet internet des applications mobiles. Et puis, au début, c'est la galère, tu ne vends rien. Moi, je pensais que ça allait être facile, j'allais toquer aux portes, les gens allaient me recevoir avec des contrats, des cafés, des biscuits. Ça ne se passe pas comme ça, pendant six mois du porte-à-porte sous la pluie dans le nord de la France. Dis-le-moi, vous ne connaissez peut-être pas ça, les gars, il fait froid. Il fait froid. Et puis, j'ai appris la vie. J'ai appris la vie. J'ai perdu mes premiers milliers d'euros parce que quand tu signes un contrat au début que tu vends un site internet, je peux te jurer que tu ne sais pas comment ça marche. Et donc, quand tu vends un truc au client, tu es persuadé que tu peux le faire et puis en fait, tu ne peux pas le faire, ça ne marche pas comme ça. Tu vas passer beaucoup plus de temps et tu te retrouves au bout du compte à perdre de l'argent parce que tu as payé le mec qui a fait le site plus cher que ce que tu as encaissé. Je me suis dit putain, c'est un monde de merde en fait. Je vais arrêter ça aussi, je ne suis pas fait pour ça. Mais cette fois-là, je me suis un peu plus accroché et puis j'ai continué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis de mes premiers contrats pourris, je perds mes premiers milliers d'euros. Mais ce qui se passe, c'est que je prends confiance en moi, je commence à faire des ventes et je commence à me dire pourquoi pas en fait, commercial, pourquoi pas, ça pourrait. Je pourrais me tenir là-dedans et je pourrais me développer. Et qu'est-ce que j'ai écrit ? Ah oui ! Et donc du coup, cette start-up web pour laquelle je travaillais à l'époque, effectivement, on est passé de trois personnes à sept personnes. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus gros. On avait une vraie présence locale et j'ai vraiment commencé à comprendre aussi la dynamique commerciale. Et on est monté jusqu'à faire 400 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui aujourd'hui ne paraît pas grand-chose, mais à l'époque, c'était énorme pour nous. Sachant que c'était vraiment deux trolls dans une cave qui faisaient des sites, quoi. Et donc, on a vraiment réussi à monter un truc sympa, sept personnes, du chiffre d'affaires. J'ai recruté un directeur commercial, ce qui est très drôle, c'est-à-dire que vous êtes commercial et vous recrutez votre directeur en choisissant son salaire et tout, c'est très bizarre. Mais du coup, c'était une super expérience. Puis la boîte, elle a coulé comme toute start-up qui est mal gérée, qui grandit trop vite, qui ne sait pas gérer des clients compliqués parce qu'on était des gamins, on ne savait pas ce qu'on faisait, pas ce que j'étais en train de vendre. Donc, on était vraiment en roue libre. Mais bon, on a appris. La boîte, elle coule et c'est à ce moment-là que je commence à discuter pour me faire embaucher par une boîte à Paris. En gros, je vous fais le topo plus gros, plus beau, plus gros client. Voilà. C'est le truc, mais en mieux. Mieux organisé, plus d'oseille, mieux géré, plus de paye. Le truc parfait. Et donc, ça représente l'évolution de ce que je veux faire et puis de ce que je veux devenir. C'est-à-dire que plus que le job, je vise le mec aussi. C'est-à-dire que le gars, à chaque fois que je le vois, il est super bien sapé, costume sur mesure, beau gosse, l'oseille, les gonzesses. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et donc, je vise ce job. Ça ne dure pas des mois et des mois. Il me négocie à me couper les veines et tout. C'est un bordel. Jusqu'au jour où il accepte de me donner le boulot en me payant mon appartement à Paris. Surtout, je ne voulais pas payer. Ça coûte un bras. Et donc, il me file un appartement à Ronis-sous-Bois, mon pote. J'avais 50 minutes de transport pour y aller mais j'avais un appart et je pouvais aller bosser à Paris. Je suis parti en 4 jours. J'ai signé le jeudi. J'ai commencé le lundi. J'ai pris ma valise. Je me suis dit c'est bon, on y va. On va voir ce qui se passe. Je suis arrivé à Paris, Ronis, appartement vide. Il faisait noir dans l'appartement. Il n'y avait pas d'électricité. Je suis dans 93 et tout. Donc, en plus, nous, Nord-Pas-de-Calais, machin, tu penses que tu connais la street. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne connais rien du tout, mon pote. Tu arrives à Ronis, il y a deux blagues à l'entrée du building comme ça. Pardon, monsieur. Excusez-moi. Qu'est-ce que je fais ici ? Il fait noir dans l'appart. Il y a un clic en plein milieu de ce petit studio de 17 mètres carrés et c'est tout. Rien d'autre. Et là, j'appelle ma mère. Je dis je crois que j'ai fait une connerie. Là, je pense que ce n'est peut-être pas pour moi. Puis pareil, je m'accroche un peu parce qu'effectivement, le mec, les meufs, les trucs. Le gars, il me donne envie quand même donc on va continuer à accrocher. Puis je signe un contrat pratiquement au SMIC en disant au gars dans trois mois, tu vas me donner 5000 balles par mois. Et il me dit vas-y, tu es commissionné. J'avais un gros variable et un petit fixe. Vas-y, démerde-toi. Et trois mois plus tard, il me donnait 5000 balles par mois. J'ai appris beaucoup de choses. Il m'a fait bosser comme un fou mais c'est un peu ce qui s'est passé. Travaille 20h sur 24 ou presque. Sortie, vie mondaine, parisienne, l'alcool, le truc. C'est assez fou. Par contre, gros client, du travail de ouf, tu n'arrêtes jamais. Je découvre un autre truc, c'est l'immobilier. Le soir, après 21h, je voyais le boss qui bossait sur autre chose que ce qu'on faisait la journée. Et il parlait d'immobilier. Moi, je voulais devenir riche. Tu fais vite le pont argent immobilier. Tout le monde fait le pont. On est tous d'accord. Souvent, quand les gens qui ont de l'immobilier, beaucoup d'immobilier, c'est des gens qui sont riches, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des moyens. Et donc, je lui dis, je ne sais pas ce que tu fais, mais je veux le faire. Je vais travailler pour toi gratuitement. Par contre, je vais être sur chacun des deals que tu vas faire. Il accepte. C'est-à-dire que dans tous les cas, lui non plus, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est un gars qui achète à l'aveugle. C'est assez incroyable, mais on en reparlera plus tard si vous voulez. Et donc, lui-même n'était pas formé. Il ne connaissait pas grand-chose. Et il me dit, ok, tu vas bosser pour moi gratuitement. Par contre, tu me parles d'immobilier uniquement qu'après 21 heures. La journée, il ne faut pas que tu m'en parles. Et ce sera tous les jours, 21 heures, minuit. Je dis, ok. Par contre, cette année-là, on a acheté 1,5 million d'immobilier. Je n'avais jamais acheté d'immobilier. J'ai mis mon costume pour aller vendre des appartements le week-end. Je ne savais même pas ce que je faisais. Mais c'était une expérience de fou et j'ai appris grave. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe un truc ouf dans ma tête. Il n'y a pas de problème, que des solutions. Et non, c'est ça. La piraterie n'est jamais finie non plus. C'est on nous a menti. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai mon premier on nous a menti par rapport à l'argent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je réussis à avoir ce 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois, c'est plus que le salaire de mes deux parents réunis. Mes parents à deux réunis gagnaient 40 000 euros par an. Ce qui est déjà beau. En France, on est déjà largement au-dessus de la moyenne et c'est aisé. En tout cas, dans le Nord de la France, pas à Paris. On est d'accord. Mais du coup, j'étais en train de gagner plus que mes deux parents réunis à 21 ans en ayant quitté l'école sans diplôme. C'est... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'étais en train de vendre la même chose que ce que je vendais l'autre côté. C'est juste que c'était vendu plus cher, les clés étaient plus gros et donc c'était plus fluide et plus limpide. Et donc là, je ne comprends plus rien. En fait, tout ce qu'on m'a expliqué à l'école, tout ce que mes parents m'a expliqué toute ma vie, c'est de la merde. En même temps, je pars aussi en cacahuète, je bois du champagne tout le temps, je fais des voyages à mes parents. Je me suis dit « Rolex, tu t'as cru, c'était la fête, tu nages dans un océan de business et puis ton cerveau, il complètement, il explose. » Par contre, ce qui se passe, c'est que je deviens esclave de l'argent. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quand t'en n'as pas que t'en gagnes beaucoup, ce qui était beaucoup déjà pour moi à l'époque, c'est le bordel. On n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé. Ça devient fou. Parce que du coup, je ne pouvais plus sortir avec mes chaussures pas cirées, avec mon costume pas propre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dis à tout le monde que tu gagnes 5 000, 5 000, 7 000, 8 000. Tu fais le pont. Et puis quand tu sors avec tes amis, tu ne vas pas boire un coca. Non, toi, tu aimes bien le champagne. Donc, je suis devenu esclave parce que je commençais à dépenser de toujours de plus en plus. Il fallait toujours que je gagne de plus en plus. J'étais devenu esclave de mes clients. Les clients m'appelaient le dimanche. Je faisais des mises en ligne de sites internet, de produits sur des sites internet le dimanche à minuit. Puis le mec, il m'a insulté au téléphone. L'espèce de gordure, ça ne marche pas. Très bien, merci beaucoup. Puis tu es obligé parce que c'est lui qui te paye. Et donc, je suis devenu vraiment esclave et c'était vraiment super pourri comme période. Incroyable. Je n'ai jamais gagné autant d'argent, jamais autant dépenser de trucs, fait de trucs que je ne pensais même pas que c'était possible de faire. Et en même temps, je suis un esclave. Et là, j'ai mon deuxième on nous a menti. Je n'ai jamais gagné autant d'argent. Mes parents me disent on va partir en vacances. 4 ans que je n'ai pas fait Noël avec mes parents. Je dis ok, je vais partir avec vous. Je me rends compte que je ne peux pas. Parce que on part en vacances, tout le monde est en vacances. Père de Noël, personne ne bosse. Sauf que tes clients ils rentrent en janvier. Toi, tu es déjà en retard sur ton boulot avant de partir. Si je pars et que je reviens en même temps que mes clients, je serai toujours en retard sur le boulot que je devais faire. Tout le monde me suit ? Et donc du coup, je ne peux pas partir en vacances. Ça sert à quoi de travailler ? Tu n'as jamais gagné autant d'osé et tu ne peux pas partir en vacances. C'est un truc qui ne marche pas. Je décide quand même de tout envoyer chier. Je pars en vacances avec mes parents. Je vais à Bali. Déjà, j'arrive à l'aéroport, tu pètes un plomb. Tu as déjà ton cerveau qui est explosé. Je savais que ça allait être des vacances particulières. C'est peut-être pour ça que j'ai autant forcé le destin à y aller. Transformé. À Bali, tu n'as pas besoin. Déjà, tu ne mets pas tes costumes parce qu'il fait chaud. Donc tes costumes, tu les oublies. Ta montre, tu ne la mets pas parce que tu n'as pas besoin de l'heure. Et les gens sont heureux. Ils ont walou. Et ils sont heureux. Oh putain. Moi, je n'ai pas compris. On ne m'avait pas dit ça. On ne m'avait pas dit que c'était possible. On ne m'avait pas dit que ça marchait comme ça. Il y a un mec à un moment donné, il nous a reçu. Il vit dans une case avec ses quatre enfants et sa femme. Ils ont un bol de riz. Puis toi, tu es blanc. Tu arrives là. Il sait que tu es blanc. Il sait que tu as de l'oseille. Puis, ils sont assis à moitié par terre, machin. et ils te donnent la moitié de son bol de riz. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Donc là, on nous a menti. Le deuxième, on nous a menti de dire mais le bonheur, en fait, ce n'est peut-être pas accumuler plus d'oseilles, se bourrer plus la gueule et s'acheter plus de trucs. Ce n'est peut-être pas ça. Il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose. Ou on ne m'a pas tout dit, ou on m'a menti, ou je n'ai rien compris. Mais je suis dans un questionnement. je me retourne le cerveau. Et quand je décide de rentrer à Paris, je décide d'en parler avec mon boss et je lui dis écoute, il faut impérativement qu'on décorèle le temps de notre argent. Lui avait déjà commencé à le faire avec des loyers qui rentraient mais il était esclave de son business. C'est le seul mec que je connais qui bosse mais vraiment 20h sur 24. Il a fait ça pendant 7 ans. Il ne partit de rien. Il s'est créé un super business et il n'a pas de vie. Il a une gamine, il ne la voit jamais, il ne la voyait jamais, il ne passait quasiment pas de temps avec elle. Quand il avait sa gamine le week-end en garde alternée, il l'a amené au bureau. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas possible. Il y a un truc que je n'ai pas compris encore une fois. Et du coup, je lui dis il faut qu'on crée des trucs qui nous génèrent de l'argent sans qu'on bosse. Il faut qu'on change les choses. Le bonheur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de venir un putain de maillon de la chaîne à Paname et se crever le cul pour des gens qui n'ont rien à foutre de ta gueule. Ce n'est pas possible. de créer des choses et je décide de continuer de voyager. Je décide que le prix de ma liberté ça ne vaut pas les 8 ou 10 000 euros que je vais aller chercher à Paris. Il y a autre chose. Et je décide de continuer à voyager. Bali m'a tellement retourné le cerveau qu'il faut que je continue à voyager. Ça prend 6 mois. On essaie de se mettre d'accord sur quel business en ligne on va lancer. Je me forme un peu à l'époque. Donc, je découvre. On pousse l'immobilier. Lui génère des revenus avec l'immobilier. Moi, je prends encore une claque parce que moi tout seul je fais un achat revente ça fait 25 000 euros en 3 heures. Le bien, on ne l'a pas visité. 25 000 euros en 3 heures. Tu dis ok, c'est bon. Il faut vraiment que j'arrête. Il faut vraiment que je fasse autre chose. Il y a des trucs à faire. On va faire ça. Et donc, je découvre le business en ligne. Qu'est-ce que je vais faire ? On est une agence web. Donc, on est capable de faire des formations sur WordPress, sur des outils techniques, sur des choses comme ça. On a des clients e-commerce. Moi, j'ai des clients e-commerce depuis plusieurs années. Des mecs qui font 2, 3 millions d'euros de chiffres d'affaires. Donc, on sait que c'est possible. Des beaux sites, des beaux stocks. Mais moi, j'avais une vision du e-commerce. C'était le stock. Tu avais acheté un entrepôt. Tu avais monté ton stock. Tu avais du staff. C'était un gros truc. Moi, mes clients faisaient leurs photos eux-mêmes, leurs vidéos eux-mêmes. Puis, je découvre le dropshipping. Peut-être que vous en avez entendu parler. La capacité de faire du e-commerce sans stock. Donc là, ça me révolutionne le cerveau. Connexion directe avec la Chine. Tu n'as pas besoin de stock. Tu peux démarrer avec Wallou. Développer quelque chose de gros. stocker même derrière en Chine. Il y a plein de trucs qui s'ouvrent. Plein d'opportunités. Et il faut qu'on y aille. Et donc là, je crée mon business en ligne. Et on arrive au troisième. On nous a menti. C'est que tu essaies. Tu bosses. Tu achètes une formation. Tu fais tout ce qu'on dit. Et puis, ça ne marche pas. Tout le monde qui connaît ça. Qui a essayé de développer un truc et puis ça ne marche pas. Et merde, ils m'ont menti eux aussi. C'est con. Tu t'es dit. Genre, j'ai compris. Ça y est. Je vais leur faire confiance à eux. Eux, eux, ils ont compris. Et eux, ils t'ont collé une connelle comme ça de 32. Donc, tu te dis. Putain, merde. Je me suis fait avoir. C'est des enfoirés. C'est des menteurs. Machin. Puis après, tu fermes un petit peu ta gueule. Tu essaies de réfléchir. Tu te dis. Ouais, mais en fait, c'est vrai que ça, je ne le savais pas. S'il ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais peut-être pas vu. Je ne l'aurais peut-être pas rencontré ce mec-là qui finalement m'a permis de comprendre que... Ah, puis quand même, ça t'a fait évoluer en fait. Il s'est passé quelque chose et t'as changé. Puis à force de bosser, à force de ne pas lâcher, à force d'essayer d'autres business, d'avoir fait plein de choses. Les six premiers mois, j'ai testé énormément de choses. Puis au bout d'un moment, il y a un truc qui a mieux marché que le reste. J'ai continué à développer ce truc. Puis à force de vidéos, à force d'email, à force des sites internet, d'essayer de vendre des produits, au bout d'un moment, il y a des trucs qui ont marché. J'ai commencé à générer du chiffre d'affaires et j'ai commencé vraiment petit à petit à faire mon truc quoi, à réussir à faire mon truc. Mais le truc qui était surtout le plus gros, c'est que c'était possible. C'est-à-dire que là, ça y est, même si c'était généré uniquement 1000 euros par mois au début, c'est possible. Je suis capable de générer 1000 euros par mois en voyageant, en étant nomade, sans personne, sans personne qui me donne la becquetée, sans personne qui me dise comment on fait. On est capable de faire ça. Et là, le cerveau il explose. Il y a plein de paliers. Les premiers 1000 euros par mois, les premiers 2000 euros par mois, parce que là, genre, tu remplaces un salaire, lambda, machin, tu commences vraiment à gagner de l'oseille. Les premiers 5000 euros par mois, les premiers 500 euros par jour, les premiers 1000 euros par jour, les 10 000 euros par jour, là, c'est... Là, ton cerveau, il pète une barrique. Parce que quand je l'avais fait avec l'immobile, etc., ce n'était pas mes sous. Il fallait des sous pour jouer, etc. Donc, j'avais vu que c'était possible, mais ce n'est pas pour moi. Quand toi-même, tu fais 1000 balles par jour, tu te dis, putain, c'est le salaire de ma daronne, 30 jours, oh là là, c'est honteux, c'est honteux. On nous a menti. Et quand tu fais 10 000 balles par jour, tu dis, c'est bon, amène-moi un cocktail, chéri. Après, tu n'as plus de respect pour personne, tu te dis, c'est bon, là, c'est un autre game. J'ai eu la chance de faire des 17, des 19 000, des 25 000 euros sur une journée de bénéfice. Là, tu ne te respectes plus. Là, à un moment donné, tu ne te respectes plus toi-même. Tu pètes un câble, puis après, ça se calme et ça revient. Et puis après, tu profites un peu mieux, plus sereinement de tout ça. Tout ça pour vous dire qu'on nous a menti. Ça, je pense que c'est un petit peu la conclusion globale du bazar. Et malgré tout, si tu dois retenir un truc de mon histoire, c'est que peu importe le cadre, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, il y a des solutions pour te créer la vie dont tu rêves. Parce que ce qui est génial, c'est qu'on rêve tous de quelque chose de différent. Même si on pense qu'on est plus ou moins stéréotypé à vouloir faire ce type de voyage avec ce type de piscine et ce type de plage, au final, ce n'est pas ça le bonheur. Tu vas faire ça pendant trois semaines, pendant un mois, pendant trois mois, pendant six mois peut-être, tu en as besoin. Ça va te faire chier. Et puis en fait, ton rêve, c'est de faire autre chose. Et puis ton délire, c'est de faire autre chose. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a forcément un moyen aujourd'hui pour que tu puisses vivre de tes propres termes, de tes propres délires, de ta propre passion. On en parlait tout à l'heure, c'est Youssef qui parlait tout à l'heure de mes potes, moncoachdenatation.fr. Ils apprennent aux gens Je connais des gens qui vendent des formations de tricot. De tricot. Ok ? Il y a des limites à rien. Tout job, il y a un gars, il fait de la plomberie. Vraiment. Il apprend aux gens, il dépanne les gens sur internet dans la plomberie. C'est quoi la limite en fait ? La limite, c'est ce que vous êtes capable de créer, ce que vous avez envie de faire. C'est les limites que vous êtes capable de repousser. En fait, maintenant quand quelqu'un me dit non, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Ok, vas-y. Avec plaisir. Enfin, bien on joue. On va voir. On va voir si ce n'est pas possible. On va voir si je ne peux pas le faire. On va voir si quelqu'un n'est pas capable de le créer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est capable de trucs qu'on n'a même pas imaginé. On a un potentiel, on a un truc en nous. C'est incroyable. On est capable de se transformer, on est capable de changer. On en parlera tout à l'heure avec l'histoire de Manu. On est capable de devenir une complètement autre personne. Par contre, pas la semaine prochaine. Ça, c'est... La semaine prochaine, je n'ai pas le mode d'emploi, les gars. Ça, je ne peux pas. Par contre, en six mois, en un an, en deux ans, tu n'es plus la même personne. Tu as changé de tout au tout. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais quelqu'un qui n'allait pas au bout des projets. J'ai posté 700 putain de vidéos sur YouTube et je continue à en faire toutes les semaines. Je ne vais pas au bout des projets, moi. Je n'ai pas fait un bal pendant six mois. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. On m'insultait. On me demandait ce que je faisais. Enzo, retourne, travailler commercial. Tu gagnes Walu, tu gagnais 5000 euros. Panique à te dire peut-être qu'il a raison quand même. Peut-être qu'il faut que j'y retourne. Et si tu n'as pas cette croyance, cette capacité à aller chercher un truc, tu ne sais même pas ce que tu vas chercher ni où tu vas chercher mais tu vas le chercher. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu n'as pas ça, si tu n'es pas capable d'aller chercher ça, c'est mort. Mais on est capable et on a ça en nous. Parce que j'avais une grande gueule et je n'avais pas confiance en moi. J'avais une grande gueule et j'avais peur. Je savais que j'étais capable de faire un truc mais quoi ? Mais en cherchant, en tapant et en ne lâchant rien, en se battant plus fort que la moyenne, en allant chercher ce que les gens ne sont pas prêts à aller chercher. Et ça, c'est ce qu'on a en nous. C'est dans notre tête que ça se passe. Et c'est là où ça devient incroyablement intéressant. En plus, parce que moi, ça me fait kiffer et que j'ai eu la chance de le vivre. On en reparlera encore avec l'histoire de Manu et avec l'histoire de plein de gens. Jordan aussi qui maintenant commence à avoir une histoire qui va bientôt s'envoler à des limites. On n'y calcule plus. Il vous en parlera mais il a développé trois types de business en ligne différente. Les trois ont fait de l'oseille alors qu'il ne savait pas créer un instant internet. Et ce n'est pas du mytho. Là, on est dans le réel. Le mec était entrepreneur avant, un business complètement différent. Il travaillait dans les spas. On avait ras-le-cul de bosser tout son temps et tout. Il a commencé à voir des trucs. Il s'est dit tiens, pourquoi pas ? Vous allez voir ce qu'il a produit en deux ans. En deux ans. un parc immobilier, un gros parc immobilier, des loyers qui rentrent en automatique, des business internet différents, la vente de formation en ligne, la vente en e-commerce qui fait rentrer du cash. Il râle un peu. Parfois, ce n'est pas facile mais ça fait rentrer du cash. On en reparlera. Mais il y a plein de trucs comme ça qui t'explosent le cerveau. Et c'est pour ça qu'avec du courage, avec de l'envie, avec surtout une décision. Ça par contre, pour moi, c'est super important. C'est votre capacité à prendre une décision puis à y aller en fait. Puis à se déchaîner et à tout faire jusqu'à temps que ça fonctionne. Si vous êtes capable de prendre cette décision, il y a quelque chose pour vous. Et je vous le souhaite.